Bonjour tout le monde! Mon nom est Émilie et je travaille chez Gauthier-Fleuré-Jardin à Trois-Rivières, un pierre-membre passion jardin en Moxie. On est au début juin, ça va être le temps de faire notre deuxième fertilisation à nos arbustes et à nos conifères. Vous aimeriez avoir des conifères qui sont verdoyants avec une croissance vigoureuse? Bien, c'est le temps de leur mettre de l'engrais si vous ne l'avez pas fait au printemps. On peut utiliser l'engrais 12-6-12, c'est un engrais minéral à dégagement lent. Donc on en met à peu près deux fois dans l'année, puis c'est terminé. On aime ça des affaires qui sont faciles. Donc si on ne vous en avait pas mis au printemps, on va tasser le paillis, on va mettre un peu de compost si on ne l'a pas fait, on va aussi mettre notre engrais et on va replacer le paillis. Cet engrais-là va se diluer tranquillement avec les arrosages, avec les pluies, et va permettre vraiment une croissance vigoureuse à nos conifères et à nos arbustes à feuillage. Si vous avez des plantes à fleurs, on va utiliser un engrais qui est plus pour la floraison. C'est important de suivre les directives qui sont sur le contenant, les directives pour la quantité qu'on a à mettre à chaque arbuste. Et petite note importante, c'est les conifères, on arrête de fertiliser à la fin du mois de juin, puis les autres arbustes, on va arrêter à la mi-juillet pour leur permettre de se préparer pour l'hiver. Et oui, ça se fait tôt cette chose-là. Mais il n'y a rien qui vous empêche à l'automne de mettre un engrais pour la préparation à l'hiver, afin d'assurer une croissance plus vigoureuse au printemps suivant. Surveillez l'engrais 12612 disponible dans tous les Passons Jardins et suivez-nous sur nos réseaux sociaux pour ne rien manquer de toutes nos capsules. Sous-titrage Société Radio-Canada